Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les réseaux sociaux de la bonne façon pour pouvoir optimiser votre fiche Google My Business. Donc dans un premier temps je vais vous partager trois astuces et je vais aussi vous partager dans la vidéo une méthode pour pouvoir rajouter les réseaux sociaux sur votre fiche Google My Business comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Et donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien rater. L'astuce numéro une c'est la base c'est s'inscrire sur les principaux réseaux sociaux parce qu'en fait ça m'arrive très souvent qu'il y ait des gens qui me contactent et qui me disent voilà Jean j'ai ma fiche Google mais j'ai mon concurrent qui est devant moi sur Google Maps et par contre lui il a une fiche qui est peu remplie, il n'a pas de photo, il n'a pas indiqué description ou peu importe. Et donc la personne en gros me dit comment ça se fait qu'il est bien positionné alors que la fiche Google de la personne qui me contacte est une fiche nickel, optimisée, 100% et ainsi de suite. Et bien en fait ce qui se passe c'est qu'il faut voir le référencement local Google My Business comme un iceberg c'est à dire qu'il y a une partie visible. C'est la partie visible donc toutes les optimisations Google My Business et il y a une partie invisible où si vous ne mettez pas en place ces optimisations qui sont invisibles entre guillemets à l'œil nu lorsque vous allez faire apparaître votre fiche Google My Business, bah en fait vous allez toujours être ralenti par rapport à ceux qui ont mis en place les optimisations qui sont invisibles. Donc il n'y a pas de secret, toutes les optimisations existent et il y a pas mal d'optimisation à mettre en place avec ces réseaux sociaux. Donc c'est pour ça je voulais vous faire un peu une vidéo dédiée sur les réseaux sociaux pour vous permettre, pour vous puissiez tout savoir sur comment utiliser de la meilleure des façons les réseaux sociaux pour avoir un meilleur impact Google My Business. Donc maintenant je vais vous parler un peu des principaux réseaux sociaux. Donc nous avons, donc voici la liste des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, TikTok, Dribbble. En gros là je vous en ai cité quelques-uns, ce sont un peu les principaux. Sur chacun de ces réseaux sociaux je vous invite vivement à vous créer, de vous créer une nouvelle page. Par exemple pour LinkedIn ça sera plutôt une page entreprise, ont un processus différent d'afficher les informations, ont des étapes différentes pour la vérification. Peu importe mais moi je vous invite vivement à vous créer un compte sur chacun de ces réseaux sociaux. Après vous risquez de me dire, ouais mais genre à quoi ça sert de s'inscrire sur les réseaux sociaux ? Ça n'a rien à voir avec ma fiche Google My Business. Et bien en fait ce qui se passe, c'est ce qu'il faut comprendre c'est que Google très souvent il scanne l'entièreté du web. Et lorsqu'il voit que votre nom, adresse et numéro de téléphone est visible sur d'autres fiches, ce qu'on appelle aussi en anglais NAP, donc name, adresse, phone number. NAP c'est un terme que vous allez retrouver dans mes vidéos mais aussi en général sur toutes les vidéos qui parlent de référencement en général parce qu'il y a pas mal de termes qui sont anglais, qui sont américanisés. Et donc NAP c'est tout simplement un terme qui désigne adresse, nom d'établissement et numéro de téléphone. En fait les robots Google, ils vont être à la recherche de ça et dès qu'ils vont voir qu'il y a une page qui contient ces trois choses-là de votre établissement exactement comme il est écrit sur votre fiche Google My Business, en fait ça va faire comprendre aux robots Google que votre fiche Google My Business est importante aux yeux des utilisateurs. Et donc plus il va voir ces trois choses-là apparaître, plus il va mieux référencer, plus il va référencer votre fiche Google My Business dans les premières positions. Donc tout simplement, c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous inscrire sur les différents réseaux sociaux. Donc ça c'était le premier conseil. Et le deuxième conseil, ça va être de ne pas tout le temps le faire bien sûr, mais de poster de temps en temps des articles, des posts sur les réseaux sociaux que je vous ai cités en incluant l'URL de votre fiche d'établissement. En effet, ça va avoir un double impact. Premièrement, Google de la même façon va voir que vous avez diffusé l'URL de votre établissement. Et deuxième chose, des personnes, si vous écrivez correctement le post, vont cliquer sur l'URL que vous avez indiqué. En cliquant dessus, il va avoir une nouvelle visite sur votre fiche d'établissement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus Google y voit que personne arrive sur votre fiche Google My Business, plus il dit que votre fiche Google My Business est importante. Donc il va encore la mettre en avant beaucoup plus parce qu'il y a plus de personnes qui ont consulté votre fiche Google My Business plutôt que celle de vos concurrents. Donc c'est une véritable façon de, entre guillemets, manipuler un peu l'algorithme de votre fiche Google My Business pour vous permettre d'avoir des nouveaux clics sur votre fiche Google My Business. Et derrière, Google va le voir et il va mieux vous référencer. Attention encore une fois, ne le faites pas à chacun des posts. Essayez de créer un maximum de posts, tout dépend de la fréquence que vous voulez. Vous pouvez par exemple créer un post sur les réseaux sociaux tous les mois, c'est carrément possible, voire toutes les semaines. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même utiliser des outils qui vont vous permettre de publier en même temps sur chacun des réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo sur quels sont les outils à utiliser avec sa fiche Google My Business et je présente un outil qui va vous permettre de poster sur votre fiche Google My Business. Et aussi, cet outil va aussi vous permettre de poster en même temps sur d'autres réseaux sociaux. Les posts que vous allez faire sur les autres réseaux sociaux ne doivent pas être construits de la même manière que des posts Google My Business parce qu'en effet, le fait de mettre des mots-clés comme ce qui est important avec un post GMB, il n'est pas aussi important de mettre autant de mots-clés sur un post d'un réseau social classique. Sur un réseau social classique, le but est d'attirer l'œil, quitte à mettre des smileys, etc. Alors qu'un post Google My Business est lui très peu souvent lu, par exemple, alors que le post Google My Business est lui très peu souvent lu. Donc, c'est pour ça qu'on en profite et que moi, j'en profite et je le mets en place pour mes clients, de rajouter un maximum de mots-clés, un maximum de phrases qui ont des mots-clés avec des phrases uniques et ainsi de suite pour pouvoir booster le référencement des fiches Google My Business de mes clients. Au passage, si vous voulez que je m'occupe moi-même de votre fiche Google My Business, de votre site internet ou peu importe votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un lien qui est dans la description, vous pouvez me contacter et puis on pourra en parler ensemble. Et pour les autres, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a encore plein d'autres astuces qui vont sortir, qui vont tout simplement faire briller vos yeux parce que ce sont des astuces super cool. C'est pour ça, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. Et puis, voilà, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. La troisième astuce, ça va être augmenter votre notoriété de marque. Après, vous allez me dire, ouais mais gens, à quoi ça sert la notoriété de marque pour le référencement ? Eh bien, c'est tout simple. C'est plus vous allez poster des choses de qualité, plus les gens vont avoir en tête votre marque. Et lorsqu'ils vont avoir en tête votre marque, dès qu'ils vont avoir besoin de vos services, ils vont aller sur Google et ils vont taper votre nom d'entreprise. Donc, imaginons votre nom d'entreprise, ça soit Crocodile, par exemple. Votre entreprise s'appelle Crocodile. Eh bien, en fait, plus vous allez poster sur les réseaux sociaux, plus les gens vont se dire, plus les gens vont associer le service que vous proposez avec votre marque. Et sur Google, ils vont taper Crocodile. Bon, je ne vous conseille pas de prendre Crocodile parce que c'est une page Wikipédia qui va ressortir. Mais c'est pour ça, enfin, toute cette histoire pour vous raconter qu'il faut absolument avoir un nom percutant, sauf si vous l'avez déjà choisi, ce n'est pas grave. Un nom percutant facile à retenir pour que rapidement les gens puissent taper sur Google votre nom d'établissement et faire apparaître votre site Internet. Et grâce à ça, de la même façon que le conseil numéro 2, plus les gens vont faire apparaître votre site, plus ils vont cliquer dessus, plus ils vont aller sur le site parce que Google, lui, il analyse toutes les données statistiques de la durée que passe, par exemple, l'utilisateur sur votre site Internet. Il va aussi regarder combien il y a eu de visites sur votre site Internet. Eh bien, ça, ça l'aide derrière à déterminer quel site Internet à mettre plus en avant. Donc, c'est pour ça que travailler la notoriété de votre marque, ça peut se faire à travers les réseaux sociaux. Maintenant, comment faire pour rajouter les réseaux sociaux sur sa fiche d'établissement ? En effet, là, comme je vous montre à l'écran, vous avez la possibilité de rajouter des réseaux sociaux sur votre fiche d'établissement. Mais, il y a un mais, bien sûr, à aucun endroit sur Google My Business, sur Google Business Profile, lorsque vous allez faire afficher la liste d'icônes avec chaque... Mais lorsque vous allez faire afficher votre fiche d'établissement et que vous allez pouvoir la modifier, il n'y a aucun endroit pour rajouter l'URL de vos réseaux sociaux. Donc, comment faire pour les rajouter ? Eh bien, en fait, ça ne va pas se passer sur votre fiche Google My Business, ça va se passer sur votre site Internet. Il est important sur votre site Internet de mettre tout en bas de la page, donc dans le pied de page, aussi appelé dans le footer, les liens vers les différents réseaux sociaux. Ça peut être les réseaux sociaux que je vous ai cités, ça peut être d'autres, ou ça peut être 3-4, par exemple. Et pareil, tout en haut de... Et pareil... Et donc, en fait, Google, lorsqu'il va faire afficher, lorsque les robots vont aller consulter votre site Internet, il va voir que ces réseaux sociaux-là sont associés avec votre site Internet et réciproquement, sur les réseaux sociaux, il y a un lien qui est relié vers votre site Internet, ça va en gros lier les deux. Et ensuite, si vous renseignez correctement l'URL de votre site Internet sur votre fiche Google My Business, eh bien, tout simplement, il va comprendre que tout est lié et donc, il va commencer à afficher vos réseaux sociaux sur votre fiche Google My Business. Il n'y a malheureusement pas le moyen de forcer ça, mais dans le cas où ça ne marche pas, donc si, par exemple, vous avez essayé de rajouter des réseaux sociaux, attendre une semaine, voire deux semaines, voire trois semaines, et ça ne marche toujours pas, ça ne s'affiche pas, dans ce cas-là, je vous conseille de rajouter encore une nouvelle fois l'URL de vos réseaux sociaux sur votre page d'accueil. Donc, sur votre page d'accueil, vous allez mettre une nouvelle fois l'URL qui redirige vers vos réseaux sociaux sur lesquels vous voulez faire apparaître sur votre fiche Google My Business. Donc, ce n'est pas forcément l'URL en clair, ça peut être par exemple un icône Instagram, un icône Facebook, et en cliquant sur l'icône, vous allez pouvoir mettre l'URL de votre Instagram, de votre Facebook, ou peu importe. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, liker, liker la vidéo. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez aussi, dans les commentaires, mettre les questions que vous avez, ou si la vidéo vous a plu, ou si elle ne vous a pas plu aussi, et ainsi de suite. Et on se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'écrire sur la vidéo qui se trouve là. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut, selon l'algorithme, le merveilleux algorithme de YouTube. À très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! C'est par là.